Qu'est-ce que vous savez des parfums ? On sait tous que ça sent bon, enfin en général, qu'ils ont différentes formes, liquides ou solides. De quoi ils sont composés, matières premières odorantes, alcool, colorants... Tout ça c'est bien bon mais j'aime pas trop ces parfums-là. Ah pourquoi ? Moi je l'adore ! Et bien ils sont un peu forts et puis ma peau elle aime pas trop. Ah je vois, j'ai peut-être des solutions pour toi. Ah oui, c'est quoi ? Un parfum sans alcool. D'accord, mais qu'est-ce que c'est ? Bien, j'ai notre parfum. Pour faire un parfum sans alcool, on va remplacer l'alcool par de l'eau. On aura donc dans notre parfum des matières premières parfumantes, aussi appelées bases parfumantes, de l'eau, des colorants si l'on le souhaite et des conservateurs. C'est vrai, il faut des conservateurs car nous utilisons de l'eau et il faut conserver notre parfum comme n'importe quel autre produit. Et si on essayait ? Poser les ingrédients pour notre parfum. Mais ça ne ressemble pas du tout au parfum que j'ai l'habitude. Mais comment on peut faire ? Je sais, et si on utilisait un tensioactif pour lier les deux phases ? Mais quel tensioactif ? Il en existe plein ? Effectivement, il existe différentes familles de tensioactifs. Des émoussants, des solubilisants ou encore des émulsifiants. D'accord, donc nous on va utiliser un tensioactif solubilisant pour notre parfum. D'accord, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 J'adore ! C'est exactement ce que j'avais besoin. Merci Pascal ! Hum, ça sent trop bon ici ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Un parfum sans alcool ! Ça existe ! Mais comment vous avez fait ? Je regardera la vidéo ! J'adore ! J'adore ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'adore parler ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous voyez le vidéo !